Allez, il est temps d'apprendre à calculer votre loyer sur les terres que vous avez en propriété. Ce n'est pas très compliqué finalement de fixer son loyer. Souvent, vous regardez ce qui se pratique autour, vous savez ce que vous avez vous payé comme loyer. C'est une bonne indication pour savoir quel est le loyer raisonnable à pratiquer sur vos terres. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui compte, c'est la négociation entre les parties, évidemment, entre le propriétaire bailleur et le locataire, mais que tout ça est encadré. Encadré par la loi avec un minimum et un maximum qui sont départementaux. Donc, on va fixer ce loyer à l'intérieur de ce mini maxi. Et ensuite, le loyer évoluera chaque année en fonction de l'indice national des fermages pour l'actualiser en fonction des revenus agricoles moyens sur les trois années précédentes d'un point de vue national. Ça, c'est le premier élément. Après, en pratique, la libre négociation pourrait entraîner un loyer surélevé. À ce moment-là, le fermier aurait la possibilité d'agir et de demander à ce que le loyer soit recalculé s'il est supérieur à 10% de ce qu'il aurait dû être en théorie. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait dû être en théorie ? Eh bien, c'est là où on va se référer à un arrêté préfectoral qui date de 2007, qui fait référence à la carte des sols des années 80-90. En fonction de la nature des sols, on va attribuer des points à vos terres. Et on va ensuite y ajouter des points en fonction de la facilité d'accès, du morcellement, de l'accès à l'eau, du drainage. On va avoir ce nombre de points qu'on va multiplier par un nombre d'euros par point. Et ça va nous donner notre loyer en euros par hectare. S'il y a des bâtiments qui sont loués, on a une autre grille, un autre arrêté préfectoral qui va permettre de déterminer le juste loyer entre 0 et 4 euros du mètre carré en fonction de l'ancienneté de ce bâtiment, de sa facilité d'accès, des matériaux qui sont utilisés. Un ensemble de critères, des points, un nombre d'euros par point. On fait la multiplication. Ça nous donne le nombre d'euros par mètre carré qu'on multiplie par le nombre de mètres carrés. Ça nous donne le loyer. Il y a une obligation aujourd'hui de dissocier dans un bail rural le loyer des terres, des bâtiments d'exploitation et de la maison d'habitation. La maison d'habitation, c'est encore un troisième arrêté qui va permettre de déterminer le loyer, le montant du loyer sur la maison d'habitation dans le cadre d'un bail rural. Évidemment, pour tout ça, vous avez ici l'ensemble de documents support, mais vous pouvez effectivement demander conseil à un juriste ou à un expert agricole sur la détermination du juste loyer. Et vous pouvez aller jusqu'à demander les conseils d'un agro-pédologue pour bien connaître la nature des sols, parcelle par parcelle, pour faire le calcul juste du montant de votre loyer. Et vous pouvez aller jusqu'à l'heure.